C'est ce matin que ça se passe. On retourne à l'eau. On est heureux, ça n'a pas de sens. Non, ce n'est pas dans les conditions qu'on aurait espérées, mais on est vraiment heureux de regagner l'océan, de flotter de nouveau. À terre, c'est sûr que ça a ses avantages, mais nous, on veut vivre sur l'eau, on ne veut pas vivre sur terre. Donc, on retourne. Le bateau est dans la même condition dans laquelle il était. Si vous n'avez pas vu l'épisode, avec le survey, vous irez voir ça. On n'a pas fait de réparation. Il va flotter, inquiétez-vous pas. Nous, on voulait faire le tour du monde en voilier, mais pour l'instant, c'est mis sur pause. On ne peut pas faire le tour du monde avec ce bateau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller attendre les procédures légales. Heureusement, les sandblasts sont juste à côté. Les sandblasts, c'est presque une piscine, parce qu'il y a des coraux qui protègent. Il n'y a aucune vague. C'est super beau. C'est un paradis qui est juste à côté, qu'on n'a pas eu le temps d'explorer encore. On a été arrêtés juste deux, trois jours. Pour nous, ça avait battu les Bahamas, vous l'imaginez. Ça a déclassé les Bahamas. Donc, on est quand même contents que ça, ça soit juste à côté. Après ça, on va stationner le bateau dans les sandblasts. Jusqu'à temps qu'on save ce qui se passe avec le bateau, nous, on veut redonner le catamaran au propriétaire. On veut faire annuler la vente. Donc, on va aller attendre dans les sandblasts les procédures légales. C'est un petit update par rapport à la situation du bateau. En fait, c'est qu'on n'a pas fait les réparations. Mais là, à un moment donné, on ne peut pas rester à terre non plus. Les factures de marina, ça s'accumule vite. On ne peut pas rester à terre et attendre. Ça peut être long. On retourne à l'eau. On va aller attendre à l'eau. Comme ça, ça va être gratuit. C'est ça qui se passe ce matin. On est vraiment heureux de retourner sur l'eau. C'est cool. Bonnette! Merci beaucoup, Sylvie, pour ce deux mois presque à terre. Écoutez, je crois que si tous les clients étaient comme vous, ce serait super. Vous n'avez pas entendu. Leur marina va être à vendre dans la prochaine année. Si vous cherchez un projet et que vous aimeriez gérer une marina ici au Panama, ils finalisent la paperasse et eux, ils prennent leur retraite. Un coin de paradis. Oui, exactement. C'est paradisiaque ici avec les singes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire à votre retraite? On va aller se promener. On va voyager à pied, à cheval, en vélo, tout ce qu'on peut. Je vous souhaite de trouver acheteurs rapidement. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, 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 c'est correct. Enfin, retour à l'eau, impatient depuis les derniers jours. Maintenant, ça y est fait. Entre autres, il y a deux trucs que je m'ennuie beaucoup de l'eau. C'est de pouvoir utiliser le cockpit ici qu'on voit. Au Québec, on appelle ça des brûlots. Ici, c'est un autre nom, ils appellent ça des nociums. C'est encore plus petit que des brûlots. C'est des moustiques qu'il y a le soir quand ils sortent. On ne peut pas aller dehors, on se fait vraiment piquer. En étant au mouillage, on n'aura plus ce problème-là. Puis un deuxième truc que je m'ennuyais, c'est d'aller me coucher, de me laisser bercer avec les vagues. Ça, je m'ennuyais beaucoup de ça. Le matin aussi, de se réveiller avec la prise de conscience quelques secondes après d'avoir revoit les yeux, qu'on se fait bercer comme ça dans l'eau. Disons que c'est bien le fun. Ça fait que là, on est super concentré. Véro et Pat, on regarde où est-ce qu'on s'en va. De retour à l'eau. Tellement content. On est excités, hein? Ah ouais. Oh yeah! Windy aussi. Windy, elle a même fait deux crottes sur le pont. Tellement excité. On est de retour à Linton Bay. Ouais! Je ne pensais jamais être contente de revenir à Linton Bay, mais ça fait du bien d'être à l'eau. On est à l'eau! On flotte! On va aller partir le dessalinisateur pour recommencer à produire de l'eau parce que nos tanks sont vides. Complètement vides. Donc ça va nous prendre une bonne semaine avant de pouvoir reprendre le dessus pour avoir tout rempli la tank. On a 600 litres à remplir avec un dessal qui produit environ 25 litres à l'heure. Un beau filtre neuf! On produit de l'eau! Comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé ma tenue habituelle. Boxerman. Fini de ta terre. Se promener en short et en chandail. Tu contente? Je suis tellement heureux en dedans. C'est apaisant être sur l'eau. On est bien sur l'eau. C'est frais. On n'a plus besoin d'aller climatiser. On a une belle brise. C'est génial. On est heureux de manger dehors! On ne faisait plus ça. On ne mangeait plus dehors. La dernière fois qu'on a mangé dehors, c'est avec les enfants. C'est endodin, hein? Juste manger à l'extérieur. Nous, c'est un privilège qu'on avait perdu. Puis là, on retrouve ça. C'est super simple. Mais d'abord, c'est efficace. On a le gros sourire. On est content. Ça nous rend heureux manger dehors. Les petites choses de la vie qui sont importantes. Exactement. On a un beau joint de silicone pour récupérer l'eau de pluie. Ça s'en va jusque là-dedans. Jusque dans les cruches. C'est pas parfait, là, mais on s'en fout. On n'a pas eu à dépenser pour des moulures. Parce que c'est pas tout à fait sèche. Ça fait que je vais le ramener un beau triangle plus uniforme, que ce soit plus joli. Mais on a hâte de voir à quelle quantité d'eau qu'on va récolter. Puis on va voir, là, je vais l'étudier. Je vais voir la pluie où est-ce qu'elle s'en va. Parce que plus qu'elle part de haut, il y en a moins, mais tout ce qui arrive en bas va peut-être faire rajouter un rang de silicone si ça déborde, mais ça va faire le travail. Plus le panneau solaire aussi qu'on a mis une bordure et qu'on avait qui traînait. Voilà. On a rajouté un petit edge tout le long. Puis lui, le panneau, il se baisse. Donc là, la pluie va tout s'en venir. Puis on va mettre chaque côté une entonnoire avec un autre siot. Ça va être une grande surface, le panneau solaire. On va récolter beaucoup d'eau pendant la saison des pluies. Le vent se lève, l'éolienne décolle, vent frais, ça va être l'être. Mais on va récupérer de l'eau. Savez-vous quoi? On va avoir peut-être un beau show. On va s'assurer dans la ronde. On va regarder ça. Les instruments sont débranchés. L'éclair vient péter à côté une d'eux autres. On voit la pluie au loin qu'il s'en vient. On va se faire ramasser. On va remplir l'eau de pluie. On remplit l'eau de pluie. Ça y est. C'est incroyable, le rail. Regarde ça. Le beau débit d'eau. On a un petit problème qu'on voudrait régler avant de partir pour les sandblasts. Quand on va pêcher des poissons ou des trucs comme ça, on veut utiliser un congélateur plus gros. On en avait un mobile, portable plutôt. Il ne fonctionne plus. Il y a vraiment un problème. Il allume, il est éteint, il allume, il est éteint toujours. On a trouvé deux personnes qui sont en train de nous aider en espérant qu'on puisse réparer ce congélateur-là. C'est quand même très cher. On espère pouvoir le récupérer pour les sandblasts. On a trouvé notre problème. C'est la fan qui ne débarre pas. Alors, par sécurité, quand la fan ne débarre pas, il va avoir automatiquement une surchauffe. Alors, le congélateur ne fonctionnera pas. C'est une petite fan comme une petite fan d'ordinateur. On est vraiment, vraiment content. Oui! Une dépense de moins. Hey, hey! Aujourd'hui, c'était une petite journée d'épicerie. Un sur deux, la première partie, les non-périssables. Puis, demain, on va faire la suite. On se prépare pour les sandblasts. On est impatients d'y aller. Fait qu'on vous montre ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met tout le temps dans les coffres. C'est parti! Comme vous voyez, on aime ça, les raps. Du miel, de l'air. Ou nanana, c'est... C'est qui qui s'en va au sandblast? C'est nous! C'est nous! Regardez qu'est-ce qu'on a ramené de l'épicerie, les amis. Un autre Wendy! Oh, yeah! À l'autre chose! Les olives pour Véronique. Crème de coco à profusion. On rappelle de faire des smoothies le matin avec avocats, bananes, papayes. Fantastique pour commencer notre journée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça! C'est comme ça, les papayes, les pattes, ça! C'est ta pognée, là, Véronique. Je sais même pas c'est quoi! Il flottait, il tentait de se noyer qu'on l'a sorti de l'eau. On va aller le porter au bord. Oh, bébé! Son corps, il bat vite, vite, vite! Je suis dans son cadet. Bravo, Véronique! C'est les voisins, il a battu à côté, ils ont dit, « Hey, il y a un animal bizarre! » « Qui est en train de se noyer! » Il a essayé de le pogner, mais ils ont peur de réussir et ils avaient peur parce qu'il y a des longues griffes. Moi, je n'ai pas vraiment peur des animaux, là. Même si je ne sais pas c'est quoi. Il est super calme! C'est pas mal ché de ça! Là, tu mets mes sandales dans les pieds, par là. Il va y aller, là, tout seul, là! Allez par-dessus! D'ailleurs, point de l'air. Moi, ce pied-là! D'accord! Il va y aller! Ça ne retourne pas à l'eau! Ça ne retourne pas à l'eau! Ça ne retourne pas à l'eau! Michel! Michel Véro! Yes! Yes! Ah man, nous autres, ça nous touche tellement les animaux là. On voyait qu'elle avait de la misère, il essayait de le poigner avec des gants, mais ça glissait. Véronique est arrivée tout de suite, elle n'a pas peur de rien Véro. Elle t'aime le poignet avec la serviette, tout de suite dans le dernier vingt temps. Ça marche! Oh yes! Oh wow! Good job! Malade! Bye! Bye! Oh, il était beau! C'est pas peureuse hein? Non. Il y avait deux gros gars là, tu sais, bâtis là. J'arrive à me couvrir dessus Ramos là! Nice! Ah ça, ça fait ma journée. Ah ouais! Il s'en va. Oh il est un gars là! Il est drôle! On va aller se coucher. Il me fait penser un peu à un paresseux, tu sais, il bougeait tranquillement, mais il est un bon nageur. Comme les paresseux. Je vais écrire c'est quoi le nom de cet animal là, juste ici. Parce qu'à l'instant même, j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai jamais vu cet animal là de ma vie. On revient de Colon, alors c'est le dernier ravitaillement qu'on pourrait dire pour à peu près tout. On a acheté comme 8 livres d'orange, barbecue, pour des bonnes langoustes, puis du poisson. Croyez-vous que ça rentrait dans un voyage? On va aller livrer ça, puis Pierre-Alexandre va aller me chercher de la bonne soupe pour souper. Exact, on va manger la soupe, et moi il n'y a pas de paresse pour moi, donc on va faire deux allées. Et voilà! Comment ça a coûté ta bière Pierre-Alexandre? Ça me laisse, la bière est plus chère. On a magasiné un petit peu, puis il y a ici une caisse de 24, 13 et 70. C'est un deal! Les amateurs de bière, vous allez être heureux, c'est une des places les moins chères qu'on a vu. Pierre-Alexandre s'est acheté pour une vingtaine de caisses de 24, puis ça revient à 54 cents la bière. Parce que c'est 13 dollars pour une caisse de 24. Il faut trouver la place pour mettre ça par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Ça va-tu rentrer Pierre? J'espère! Yes! On est aux enfants justement là. Miam, miam, miam! On est une prise de conscience. Ça fait un petit bout qu'on est immobile dans l'attente de retourner sur l'eau. Puis on regardait les épisodes de prendre le vent, c'est super bon. On est rendu à la 6ème. Puis tantôt ça m'a comme frappé. On regardait les émissions, puis j'avais une envie de faire de la voie. J'avais une envie de voyager. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il se passe là? Ça marche pas là. Je suis assis sur mon bateau, un voilier, pas supposé de voyager. Il faut en rire parce que sinon on va en pleurer là. Exact. Mais on a tellement hâte là de se promener, juste les voir, faire de la voile, de naviguer, de se promener d'un endroit à l'autre. La découverte d'un nouvel endroit, moi ça me manque énormément. C'est vraiment puissant. Oui, on compte les dodos. À moins qu'il arrive d'autres péripéties, mais on en a assez là, c'est impossible. Il ne peut pas en arriver d'autre. On va retourner à la navigation dans les prochains jours. Mais c'était juste de vous partager ça que c'est difficile dernièrement parce que, tu sais, une semaine, deux semaines, trois semaines, là on est rendu qu'on compte en mois. Les attentes de retourner à l'eau, les attentes de juste retourner à notre quotidien, de juste faire des simples gestes, de mettre les voiles, de juste partir les moteurs, de se lever le matin. Découvrir un autre Andorra avec notre propre moyen de transport. Pour ma part, ça fait six mois que je suis ici, dans la baie, à Linton Bay. J'ai hâte de voir d'autres choses et de voir leurs vidéos. Ça me rappelle un peu, au tout début, avant même, mon atypique 1, comment j'avais hâte de partir. Ça me rappelle ce moment-là. Là, c'est bizarre parce que je suis assis sur mon bateau. Ça apporte la fraîcheur, leur épisode, leur série est plein d'émotions, c'est super bon. On en regarde une seulement par soir parce qu'on les passerait toutes. On attend que les choses se placent, on a des rendez-vous et tout ça. Mais une fois que les rendez-vous vont être faits, on va pouvoir finaliser notre départ pour les Sunblasts. Alors, c'est juste ça, faire une petite mise à jour. On trouve ça difficile des fois, mais regardez, on garde le sourire, on rit. On n'a pas le choix. Exactement. On garde la tête remplie de positif. Alors, à bientôt! À bientôt! L'attente est longue, mais on se tient occupé. On ne sait pas combien de temps on va avoir le bateau. Donc, c'est sûr qu'on l'entretient, on le met à notre goût. Ça peut être long, là. Dans le fond, on installe le matériel qu'on avait acheté avant. Tant qu'à avoir le matériel à bord et que ça traîne, on s'est dit qu'on va l'installer. On a, entre autres, remplacé la pellicule pour la vitre qui est juste au-dessus du poste de pilotage. Parce qu'elle était toute maganée, puis ça faisait qu'on pouvait cuire quand on était assis à la barre. Donc, on a remplacé ça. On a aussi enlevé le pare-soleil qui était sur la vitre à l'avant. Il était tout magané, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la saleté rentrait entre la vitre et le pare-soleil. Puis, c'était difficile d'aller nettoyer. Donc, on a mis une pellicule, là aussi. Une pellicule qui protège du soleil à 90 %. Ça ne laisse pas la chaleur rentrer à l'intérieur, mais nous, on peut voir à l'extérieur que c'est parfait. On a rempli les bonbonnes d'air pour la plongée. On a terminé le wrap, l'autre côté du wrap aussi. Évidemment, on ne pouvait pas laisser le bateau avec un seul côté de fait. Ça a l'air un peu bizarre. Puis, quand on a fait faire le wrap, on avait fait faire aussi des collants pour nos réseaux sociaux, le nom du bateau aussi. Donc, on a installé tout ça. Le bateau est maintenant identifié avec son nom. Donc là, il reste juste la batterie de drone à arriver par la poste. Puis après ça, on est prêt. Il manque juste ça. On est presque prêt. Ouais. Dans l'épisode de la semaine prochaine, on quitte enfin le mouillage. On navigue à Typique 2.0 pour la première fois jusqu'aux îles paradisiaques des San Blas. Si vous voulez du contenu exclusif, des mises à jour en temps réel et tous les épisodes une semaine avant tout le monde, venez nous rejoindre sur Patreon. Sinon, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, génial. On a maintenant des fines herbes à bord. C'est parfait pour notre chef P.A. Arrosez-moi ça, ces herbes. Mais ne les laissez pas là parce que vous êtes dans ma toilette. Bon, je vous laisse. Il y a une lancha qui passe trop près. Ouais. Guy était plein. La caméra est l'île. Elle a comme... les parties d'écran à moitié est pervenue. Désol. Ok, on commence. Les amateurs de bière, vous allez être contents parce qu'au San Blas... Ah, merci. Les... Tiktok, c'est là. Non, je sais que là. Vous êtes contents, c'est bon... ... Sous-titrage Société Radio-Canada